Une enquête est ouverte, confiée à l'IGPN après la mort d'un homme de 30 ans hier dans un hôpital parisien. Originaire de Martinique, l'homme admis jeudi à l'hôpital aurait reçu environ 12 décharges de pistolets à impulsion électrique lors de son interpellation par la police dans une épicerie de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Alors que s'est-il passé ? Explication de Chloé Lagadou. Retranché dans une épicerie, l'homme résiste aux forces de l'ordre. Il aurait mordu la main et asséné un coup de pied à la tête d'un des policiers. Alors les agents présents sur place appellent des renforts. Ils sont 18 au total pour tenter de le déloger. Pour le maîtriser, 6 agents font alors usage de leur pistolet à impulsion électrique de type taser. Ils tirent à 12 reprises. L'homme de 30 ans fait ensuite 2 arrêts cardiaques. Mais selon Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, les policiers sur place ont respecté la procédure en vigueur. Face à un individu particulièrement agressif, virulent, le seul moyen que l'on a, c'est un taser. Il a été utilisé à 12 reprises, mais est-ce que les aiguillons qui sont projetés pour envoyer le circuit à bien adhérer sur la personne ? On ne sait pas exactement combien de décharges électriques il a reçues. Une autopsie sera effectuée lundi. Celle-ci déterminera les causes exactes du décès et le lien entre la mort et les décharges de pistolets à impulsion électrique. Chloé Lagadou.